Bienvenue à toi pèlerin. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler du lien entre les Templiers et l'Ecosse. Dans l'imaginaire collectif, ce pays jouerait un rôle clé dans l'histoire de l'ordre. D'ailleurs, on cite souvent l'Ecosse comme étant une zone de refuge pour les chevaliers au blanc manteau, notamment après la dissolution de leur ordre décidé en 1312 par le pape Clément V lors du concile de Vienne. Mais mythe ou réalité, c'est ce que je vous propose de découvrir. Prêt ? C'est parti ! Il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion de me rendre dans ce magnifique pays qu'est l'Ecosse pour tenter d'en apprendre plus sur l'implantation templière. Bon, je ne vous cache pas qu'il n'est pas évident de remonter la piste. C'est vrai qu'aujourd'hui, peu de sites ayant appartenu aux Templiers d'Ecosse sont connus du grand public. Et c'est vrai que cela n'a rien à voir avec par exemple le Portugal et sa célèbre cité de Tomar, Londres et la Temple Church, ou encore Paris et les vestiges de l'enclos du Temple. Et cela peut se comprendre, car au XIIe siècle, les Templiers ne considéraient pas l'Ecosse comme une province, mais comme une baillie dépendante de la province d'Angleterre. De ce fait, les biens templiers en terre écossaise étaient limités par rapport à d'autres pays. Pourtant, à mon arrivée à Édimbourg, un tout petit village a retenu mon attention. Temple. Eh oui, ça ne s'invente pas. Il s'agit d'une petite bourgade d'environ 250 habitants située à quelques kilomètres au sud de la capitale. Ce qui a éveillé ma curiosité, c'est l'ancien nom de ce village, Balentrodor, ce qui, en gaélique, peut se traduire par la ville des combattants, ce qui fait bel et bien référence aux Templiers. Balentrodor était la commanderie mère d'Ecosse. Alors dit comme ça, ça paraît prestigieux, mais il faut ajouter qu'on ne peut citer que deux commanderies dans la baillie écossaise. Balentrodor, avec des terres dans le Lothian, et Mericult, avec des terres dans l'Aberdineshire. Les autres biens ne sont quant à eux que des maisons ou des fermes. C'est notamment le cas à Folkirk, Glasgow ou Norinch. Les Templiers écossais possèdent aussi des terres à Édimbourg, North Berwick, Roxburgh, Sterling, Lanark, Dumfries ou Dumbarton. Nombre d'entre elles sont d'ailleurs administrées par le commandeur de Balentrodor. Malgré cette implantation, disons, fragile, la présence templière en Écosse est attestée dès les premières heures de l'ordre du Temple. En 1128 par exemple. Alors que le Concile de Troyes n'a pas encore définitivement officialisé l'existence de l'ordre du Temple. David Ier, roi d'Écosse, reçoit Hugues de Pain, fondateur de l'ordre, qui est alors en train d'opérer une vaste campagne internationale pour récolter des dons et des soutiens. C'est à cette occasion que David Ier d'Écosse donne à Hugues de Pain le manoir et la chapelle de Balentrodor. Il faudra attendre encore 32 ans pour que le lieu devienne une véritable commanderie. Durant des décennies, la gestion de la commanderie de Balentrodor passe de main en main sans encombre. Mais la lignée des commandeurs s'arrête en 1309 avec Walter de Clifton. Cette année-là, lui et le commandeur de Mericulter, Guillaume de Middleton, sont arrêtés dans le cadre du procès de l'ordre du Temple. Ils sont les seuls Templiers écossais à être mis sous les verrous. Et ils disent « n'être que deux à porter le manteau blanc dans tout le royaume d'Écosse et n'avoir même jamais assisté à la réception d'un nouveau frère Templier en leur commanderie. » Alors, vérité ou tentative de protection d'autres chevaliers Templiers ? Difficile à dire. Il est vrai qu'on a du mal à imaginer seulement deux Templiers naviguant dans toute l'Écosse. Et pourtant, il est vrai de dire aussi que leur nombre ne devait pas être très important. En 1296, lors de la guerre d'indépendance entre l'Angleterre et l'Écosse, les Templiers s'étant plutôt ralliés à la cause anglaise, leur nombre avait fortement chuté en Écosse. Vers la fin du procès, en 1312, le pape Clément V ordonne par une bulle la dissolution pure et simple de l'ordre du Temple. Tous les biens Templiers doivent être légués aux chevaliers hospitaliers. Mais cette règle ne sera pas vraiment suivie en Angleterre ni en Écosse. En effet, le roi d'Écosse, Robert Bruce, n'a aucun intérêt à se plier aux consignes, sachant qu'il est lui-même déjà excommunié. Plus fort encore, le roi d'Angleterre, Édouard II, qui s'autorise lui à absoudre les Templiers et à les réconcilier dans l'Église. C'est la raison pour laquelle, avec le Portugal, on cite souvent l'Écosse et l'Angleterre comme une terre d'accueil pour les Templiers. Or, contrairement au Portugal où les Templiers ont été reconvertis dans un nouvel ordre, appelé Ordre du Christ, il n'est fait mention d'aucune chose de la sorte, ni en Angleterre, ni en Écosse. Des historiens pensent que les Templiers écossais se sont réorientés vers une vie monastique pure et simple après la dissolution de leur ordre. Une légende franc-maçonne du XIXe siècle, très controversée par les historiens, affirme pourtant que les Templiers auraient survécu sous leur aspect militaire en Écosse. En 1314, année de la crémation de Jacques de Molay à Paris, on raconte que des Templiers auraient aidé Robert Bruce, le roi d'Écosse, a remporté la bataille de Bannockburn contre les Anglais lors de la guerre d'indépendance. En signe de remerciement, le roi Robert Bruce leur aurait permis d'intégrer un nouvel ordre secret. Une bien belle histoire, mais qui n'a pourtant aucune preuve historique, ni archéologique. Aujourd'hui, il n'existe plus beaucoup de traces de la présence Templière en Écosse. Certains endroits, comme Balentrodor, sont presque même déjà tombés dans l'oubli. Et pourtant, des générations de Templiers s'y sont succédés, de la genèse de l'ordre à sa chute. À cet endroit, il se dégage un sentiment de sérénité rare, propice à l'imagination et à la naissance de légendes. Pourtant, en se basant sur les faits historiques, la survivance du Temple n'est probablement pas à chercher en Écosse. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, et à vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes, mais d'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada